Musique Si l'être humain est encore sur Terre après des millénaires d'évolutions, c'est qu'il s'est adapté. Les agriculteurs ne font pas exception. Eux aussi, confrontés à des problèmes, ils cherchent des solutions. De plus aujourd'hui, les technologies permettent de produire plus, de produire mieux, de produire un coût plus bas. Résultat, une alimentation plus abordable pour la société. Depuis plus de 20 ans, l'agriculture de précision révolutionne les façons de faire. Dans les dernières années, des outils comme l'imagerie satellite, l'échantillonnage géoréférencier des sols et les applications d'intrants à taux variable ont permis d'atteindre de meilleurs rendements. Cela en utilisant les engrais, le carburant et les produits phytosanitaires de manière plus rationnelle. Dans cette troisième capsule, on voit comment la technologie vient supporter le travail de nos producteurs Jacques Côté et Alain Brisson. Bienvenue à Producteur agricole, la précision au quotidien. Serre un, prise deux. Coupe au montage. C'est mon premier ordinateur. Ça remonte à 88, c'est pour faire la comptabilité à ce moment-là. Non, non, pas jouer à Pac-Man. Je déteste les jeux informatiques. Ça fait drôle à dire, mais je trouve que c'est une perte de temps. On a toujours le choix d'intégrer l'agriculture de précision et de travailler avec ses données, sauf que maintenant, c'est vraiment un incontournable parce que l'agriculture s'en va vers là. La technologie évolue, on n'arrêtera pas l'évolution de la technologie. C'est quand même assez dur de se tenir à jour. Il y a comme un juste milieu. Des fois, il ne faut pas se garrocher dans des nouvelles technologies sans trop réfléchir. Mais ça bouge, ça va vite. C'est un peu dur de se tenir à jour avec tout le travail qu'on a à faire. On a pris la décision d'embarquer des nouvelles technologies. Puis que ça soit, il y a plusieurs années, de jouer avec l'ordinateur. Je pense que soignures automatiques, GPS, RTÉCO, téléphone cellulaire. Un coup sûr à chaque année, c'était meilleur. Pour ces images satellites, on essaie d'analyser souvent les cartes, de voir les problématiques qui se passent sur ces champs. On recommandait des applications à taux variable qui lui sauvent de l'argent. Bon, ben go, on change! Go! Diagnostiquer les problèmes qu'on voit à chaque année, à chaque début de saison, au niveau de quelques parcelles. Il faut que tu analyses le besoin. Je pense que c'est ça qui fait que tu décides que tu apprends ou que tu n'apprends pas la technologie. Comme on dit, de planifier un petit peu plus à co-moyen terme, on va aller chercher vraiment nos problématiques avec ça. Si on parle de coffres d'outils d'agriculture de précision, chez nous, à Profidor, écoute... On a vraiment les images satellites, on a maintenant, depuis peu, un épendeur de précision pour faire de l'application à taux variable. Ça nous aide à planifier, à co-moyen terme, les travaux de nivelage, de drainage. On sait exactement les mauvaises zones au niveau des champs. Aussi, l'intégration de l'échantillonnage par GPS, ce qui va nous aider aussi à déterminer nos mauvaises zones de fertilité. On sait faire de l'application à taux variable, soit au printemps ou à l'automne. Les images satellites aussi vont nous permettre de faire du semi-ataux variable, qu'Alain est capable de faire déjà, soit dans le maïs, dans les haricots, dans le soya. Ces technologies-là, veux, veux pas... C'est rentable à quelle part, parce que chaque bout de terre, chaque coin, chaque recoin, il faut que l'exploiter au maximum. Mes fils, écoute, ils sont là-dedans, là, t'sais, là, ils ont un cellulaire, ils ont un ordinateur, veux, veux pas. La technologie, ils vont l'assimiler beaucoup plus rapidement que moi. On veut faire 9.6 hectares. Si mon père viendrait présentement, là, il serait complètement dépassé, il comprendrait absolument rien de qu'est-ce qu'on fait présentement. Ah, écoute, moi j'ai acheté un petit drone. Écoute, c'est un gadget, là, mais ce drone-là ne remplacera jamais les imageries satellites. On va pouvoir aller survoler mes champs pour voir s'il y a des ronds qui ont eu plus de misère ou pas, là. Ou même, s'il y a des plantes pas de temps en temps, là, ça va m'aider à les spotter. Ha, 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 ha. Sous-titrage Société Radio-Canada